L'analphabétisme est une condition de grande injustice qui entache la dignité même de la personne, qui ensuite devient facilement proie de l'exploitation et d'autres formes de difficultés sociales. Lors de la catéchèse de l'audience générale, le pape François a parlé des œuvres de miséricorde en soulignant qu'il faut conseiller les dubitatifs et enseigner aux ignorants. Dans un monde où le progrès technique et scientifique est si développé, il est encore plus incompréhensible qu'il y ait autant d'enfants analfabètes. Plus l'instruction grandit, plus les personnes acquièrent des certitudes et la conscience. Exprimer la miséricorde vers les dubitatifs équivaut à soulager cette douleur et cette souffrance qui vient de la peur et de l'angoisse, qui sont les conséquences du doute, a dit le pape. Tout le monde a des doutes. Ceux qui touchent la foi sont un signe que nous voulons connaître mieux et plus profondément Dieu. Mais chaque doute doit être dépassé. Aller au-delà de certaines interrogations signifie grandir. Et dans la foi, concrètement, cela signifie écouter la parole de Dieu et vivre ce dont on croit. L'enseignement le plus profond que nous sommes appelés à transmettre et la certitude de la plus sûre pour sortir du doute est l'amour de Dieu, avec lequel nous avons été aimés. Un amour grand, gratuit et donné pour toujours, ça c'est une grande certitude. Dieu ne fait jamais machinarière avec son amour, jamais. Il progresse toujours, il reste là, il est donné pour toujours cet amour, dont nous devons sentir la grande responsabilité pour être des témoins en offrant la miséricorde à nos frères. Avant le traditionnel rendez-vous du mercredi, le pape François a reçu en audience les participants au colloque promu par le Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux avec l'Islamic Culture and Relations Organization de Taheran. Ils ont exprimé leur grande satisfaction pour ce qui est fait pour le dialogue, le rapprochement et la fraternité. Sous-titrage ST' 501